Bonjour, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 5, l'apôtre Paul dit « Car celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. » « Car celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. » Formé à quoi ? Dieu nous a donné la capacité de vivre une vie de foi et d'engagement et de confiance en lui. Donc il nous a formés pour cela et il nous a donné des arts de l'esprit. Cela signifie qu'il nous a donné l'esprit saint comme une garantie, comme un gage, un accompte, un premier don est-il écrit dans d'autres versions de la Bible au lieu du mot « art de l'esprit ». Cela signifie que le Saint-Esprit va verser dans notre vie aujourd'hui un accompte, en quelque sorte, de ce que nous devrions recevoir, de ce que nous allons recevoir dans notre domicile céleste. C'est l'esprit saint qui va pouvoir nous renouveler, nous aider à ne pas pécher, à vivre selon la volonté de Dieu. N'oublions donc pas de prier l'esprit saint tous les jours. Entre parenthèses, j'ai laissé un short YouTube sur une très belle prière à l'esprit saint. Nous devons chercher tous les jours l'esprit saint, renouveler notre intimité avec lui et cela va nous permettre de faire un pas de plus sur ce chemin étroit de la vérité et de la vie éternelle. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'esprit du Seigneur, dit l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit en nous peut nous communiquer une partie de la totalité de notre salut et qui soit de la même nature que cette totalité elle-même. Nous avons pour cela le témoignage, ce qui est écrit en Hébreu chapitre 2 verset 4. Dieu appuie son témoignage par des signes, des prodiges, des divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Cela veut dire quoi tout ça ? Cela veut dire que même dans cette vie ici-bas, le Saint-Esprit peut verser sur nous des arts de ce que peut être la vie divine. Par exemple, dit, et s'il écrit en hébreu, nous pouvons avoir des signes, voire des prodiges, des miracles, s'accomplir et avoir des dons de l'esprit saint. Vous avez dit miracle ? On est un peu parfois sceptique, je comprends et pourtant. Quant aux dons du Saint-Esprit, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en nous, en tous et en tout. À chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue du bien. À celui-ci est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre reçoit dans le même esprit un don de foi. À un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre de prophétiser. À un autre discerner des aspirations. À l'un de parler diverses langues mystérieuses. À l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Esprit saint. Il distribue ses dons comme il veut à chacun en particulier. Tout est donc distribué selon la volonté du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous les recevrons au moment où on doit les recevoir. Ce que je pense. Et non pour une raison. Et peut-être parfois pour une raison qui peut nous échapper. Une raison de ne pas le recevoir. Ou une raison de le recevoir. Mais il faut que nous cherchions. Car nous devons marcher par la foi et non par la vue. Et ça c'est un exemple d'art. Car c'est l'Esprit Saint qui va nous donner la capacité de croire en Dieu. En ses promesses d'avoir une confiance aveugle. qui va nous aider à comprendre la Bible et vivre selon la volonté de Dieu. Sans avoir vu ni connu des miracles ni des prodiges. Et ainsi nous allons pouvoir vivre une vie pleine de sens et en paix. Alors allons, allons à la recherche des arts de l'Esprit Saint. Amen. Sous-titrage ST' 501